Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour une vidéo unboxing Diameter Club. Est-ce que ça fait pas méga longtemps et pourtant c'est pas faute d'avoir 3000 toiles à vous ouvrir. J'en ai tellement, même si là je me suis beaucoup calmée parce que après la période d'épée j'ai repris un peu la broderie donc je me suis calmée dans mes achats d'épée et là j'ai switché en ce moment un petit peu sur le pixel et le colo voilà je reprends un peu ces loisirs là, je navigue entre mes petites passions et tout, je suis mes envies mais je n'oublie pas que j'ai accumulé du coup des mois d'achat de toiles Diameter Club donc je dois en avoir 30 voire plus à vous unboxer. Donc je vais en faire une de temps en temps mais je pense qu'on en a pour des mois et des mois il y en a certaines où je les ai achetées au printemps et vous les avez toujours pas vues en unboxing. Mais c'est pas grave finalement. Donc là celle-ci c'est ma dernière, toute dernière réception et pourquoi je la fais passer en prio parce que c'est un cadeau de la part de la commu puisqu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, ils ont fait une semaine spéciale où ils ont dévoilé je crois 30 toiles enfin 30 illustrations de Noël et mon gros coup de coeur était pour cette chapelle, vous allez voir elle est magnifique mais voilà vous avez été plusieurs en live à me poser la question si je la prenais et en fait le mois dernier je devais payer mes charges et du coup je vous ai dit non parce que ça serait pas du tout raisonnable et de là Malorie a fait un petit don pendant un live et s'en est suivi une pluie de petits dons et j'ai rien vu venir vous avez été mais d'une gentillesse et à chaque fois je vous disais non stop non j'attendrai je la mets dans mes favoris c'est pas grave c'est pas pressé j'en ai plein à faire mais personne ne m'a écouté et du coup c'était je crois un vendredi ou un jeudi je ne sais plus et j'ai pu grâce à vous du coup et je vous en remercie me l'offrir le samedi de sa sortie parce que je crois que c'était samedi enfin un samedi et j'ai tellement eu un coup de coeur et je sais que beaucoup ont craqué pour cette toile elle est magnifique alors je me suis mise sur un bout de la table mais ce que vous ne voyez pas c'est que c'est le bordel parce que je viens de filmer trois vidéos Colo où je découvre les solutes de certains albums avec vous du coup c'est un peu le bordel on va essayer de tout faire tenir sur ce bout là mais de toute façon vous la verrez mieux parce que là je ne suis pas sûre que vous ayez la place de l'avoir vraiment déplié vous la verrez mieux je vais la tenir dans mes mains comme je fais à chaque fois à la fin et en sachant aussi que parmi toutes les toiles que j'ai encore à ouvrir avec vous en vidéo il y en a plein où il n'y avait pas encore en place le système de petites cartes à collectionner puisque si vous n'êtes pas au courant ça fait déjà quelques semaines slash quelques mois que Diamantar Club rajoute aléatoirement dans leur carton des petites cartes à collectionner avec des donc à l'illustration enfin oui à l'illustration de la toile que vous avez acheté et vous avez plusieurs vous avez la silver, la bronze, la black card et suivant son degré elle vous donne enfin si vous les collectionnez vous allez pouvoir débloquer des réductions tout ça c'est expliqué sur leur site donc n'hésitez pas à aller voir ils vous disent que par exemple pour avoir un bon de 50 dollars il faut que vous ayez je vais dire une connerie mais deux argents plus trois bronzes plus une noire par exemple enfin voilà et donc c'est en les collectionnant qu'on peut débloquer des peut-être des coupons réduction en sachant que je crois celle qui vaut le plus c'est la noire la black card voilà et donc je n'ai pas encore unboxé de toile depuis qu'ils ont mis ça en place donc celle-ci peut-être qu'elle contient oh j'aimerais trop juste pour la beauté de la carte parce que les cartes sont sublimes j'aimerais trop qu'elle ait une carte dedans ça serait ma première en sachant que après j'essaierai de reprendre soit vraiment je vais prendre au hasard pour les prochains unboxings soit je vais essayer de reprendre à la plus vieille achetée mais je ne sais même pas si je me souviens de la plus vieille achetée donc je pense que je chocherai plutôt au hasard et il y en a certaines où du coup c'est sûr qu'il n'y aura pas de carte puisque c'était avant la mise en place de leur système et j'en ai aussi quelques-unes où ils avaient déjà mis en place le système donc ça se trouve j'ai des cartes dans certains cartons que je ne suis même pas au courant voilà bref et c'est Merlin Merlin ça va bébé ? ouais il se ironifle il pète il fait sa vie de carlin quoi allez on y va déjà la boîte est juste magnifique donc c'est une toile en diamant carré vous avez le petit symbole carré là ici elle pèse un an de mort alors je vais essayer de la sortir donc en plus c'est les nouvelles boîtes avec les petits rangements tiroirs s'il y a une carte je ne sais pas du tout où elle se trouve je crois qu'elle se trouve dans le fameux tiroir je ne sais pas mais vous allez voir avec la chance que j'ai que je ne vais rien avoir alors on a le toolkit habituel enfin le nouveau toolkit mais assez habituel mais je vous le remonte quand même comme ça fait longtemps alors si j'arrive à sortir donc des petits sachets zip une grosse barquette avec son couvercle voilà un petit embout si vous voulez remplacer l'embout et rajouter cet embout là j'imagine sur le stylet un multi-placeur une petite recharge puisque dans les nouveaux stylets c'est de l'espèce de pâte comme ça c'est pas de la pâte à fixe mais ça ressemble et ils mettent quand même un petit pain si vous voulez faire à l'ancienne avec l'embout classique voilà et donc la petite barquette avec son couvercle voilà et le bouchon donc ensuite les sachets zip et vous avez bien sûr le fameux stylet que moi je ne trouve pas pratique du tout mais je sais que certains l'adorent hop voilà vous avez je vais essayer de juste dévisser le le bouchon je n'y arrive pas non ça dévise tout ah si ça y est voilà vous avez l'embout et en fait il faut visser petit à petit pour sortir la pâte voilà mais moi quand j'avais voulu tester avec un le premier comme beaucoup parce que je vois que ça revient beaucoup sur leur groupe ils se fissurent à ce niveau là et la pâte elle sort à ce niveau là au lieu de sortir là enfin bref voilà donc il est sympa parce qu'il est beaucoup plus ergonomique que les petits bâtons qu'ils avaient toujours eu mais pour moi si vous avez les moyens en tout cas après non en vrai il est très bien en vrai il est très bien mais c'est juste moi après c'est le système de pâte et tout que j'aime pas trop moi je fais qu'avec la glue dots et les stylés que j'achète à des créateurs mais en vrai il serait comme ça avec c'est pour ça je pense qu'ils mettent l'autre embout pour qu'on puisse changer parce qu'avant ils le mettaient pas mais parce que j'aime pas leur pâte et tout j'aime pas trop je trouve ça colle ça en fout partout et le enfin bref allez on y va let's go alors attendez on va déjà enlever le tiroir voilà il n'y a rien à l'intérieur je pose hop on va enlever la toile oui viens là bébé oh c'est ma première oh et je pense que c'est une silver waouh regardez elle est incroyable oui elle est trop belle donc là on a un petit truc à gratter voilà donc je gratterai en off trading card c'est en essai de petits cartons épais comme des cartes pokémon on va dire vous avez l'illustration les petits symboles là la couleur et les petits symboles là qui vous aident après sur le site à savoir si c'est une silver bronze machin et tout puisque c'est pas les mêmes petits dessins et les mêmes couleurs voilà et vous avez donc l'illustratrice donc c'est une toile de Donna qui s'appelle Ocom Emmanuel et vous avez la taille 69,9 sur 92,8 cm elle est trop belle c'est ma première carte et ça se trouve il y en a plein dans les autres boîtes mais on verra ça au fur et à mesure des unboxings voilà elle est incroyable je suis trop contente et oui on a la la petite notice j'aime beaucoup leur nouvelle présentation voilà la petite notice de comment fonctionne le le DP et vous avez donc forcément les petits stickers enfin les petits stickers pour coller sur vos boîtes qui sont déjà prédécoupées voilà et j'aime bien leur nouvelle présentation le petit livret comme ça mis à l'intérieur de la notice c'est tout ça fait très très pro j'aime bien voilà de toute façon Dac on sait qu'on paye mais on sait aussi la qualité qu'on a derrière allez let's go découvrons cette merveille bon je pense que vous n'allez pas bien pouvoir la voir donc vous la verrez mieux dans mes mains après je l'ouvre je vous mettrai comme d'habitude mon lien parrainage en barre d'infos si vous voulez l'utiliser ça vous fait une réduction sur votre commande je crois que c'est valable si c'est votre première commande je sais plus oui je crois je crois que ça vous fait 10 euros ou 10% de réduction si c'est votre première commande et au prix des toiles et bien c'est toujours sympa et moi ça me fait un bond de 20 dollars que je peux déduire qui n'est pas cumulable malheureusement mais c'est déjà bien et je peux le déduire sur une prochaine commande donc voilà quand j'ai des codes grâce à vous de temps en temps j'en prends un ça me fait une petite réduction de 20 dollars et c'est pas négligeable voilà alors et j'ai qui c'est qui m'appelle ah attendez j'arrive bref me revoilà allez on y va on sort le boudin et je parle pas de ta belle mère alors les couleurs voyons voir oui c'est une doile en diamant carré wow donc forcément il y a pas mal de bleu ah je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de blanc mais non pas mal de bleu ouais bleu violet parme par contre la quantité est énorme la quantité est énorme je sais pas le poids mais on va mettre ça de côté alors je sais pas si Patouli commence à se réveiller attention Patouli on va essayer de se dépêcher avant que la bête du géodon se réveille hein Michel tu vas être gentil alors allez j'essaie quand même de la déplier et de vous la retourner mais c'est ridicule puisque vous n'allez pas pouvoir la voir en entière ouais non je vais même pas pouvoir on va directement se la déplier ah ouais non mais elle est gigantesque non mais pardon oh mais je la voyais alors là j'ai allumé les spots même s'il est 15h27 j'ai dû allumer les spots puisqu'il fait tellement un temps automnal pour mon plus grand bonheur Michel non Michel va être sage voilà il va boire un coup il fait un temps très gris très sombre et donc voilà ça reflète un peu les lumières des spots mais au moins vous voyez clair elle est incroyable mais je la voyais pas si large et tout enfin vous allez voir quand je vais faire le plan dans mes mains elle est énorme waouh mais les couleurs les couleurs je vous mettrai je vous inclurai là maintenant une photo que Dac avait postée de la toile diamantée là ce que vous êtes en train de voir c'est cette toile là les diamants posés est-ce que c'est bon pour vous ? vous comprenez pourquoi en fait j'ai eu genre le coup de coeur cette illustration cette toile est incroyable je me vois trop alors là je vais pas l'attaquer maintenant mais je la vois trop plus tard quand je l'aurai réalisé qu'elle soit accrochée comme celle-ci ne regardez pas le bordel parce qu'on a encore les cartons du lit il y a la serviette d'Arthur qui sèche de la piscine comme celle-ci vous savez la cheminée de Noël que j'accroche à chaque fois au-dessus de mon petit buffet de Noël je l'ai faite en 2021 et je la vois trop en fait accrochée accrochée à Noël en fait au moment des fêtes chez moi voilà elle est magnifique vraiment comme à chaque fois bon je vous remontre mais vous connaissez maintenant l'impression est juste parfaite c'est du Diamant Tart Club la toile est pailletée les bords d'entelés c'est du toucher un petit peu velours voilà il n'y a rien à dire l'image est retravaillée par des illustres par des merde des pas des illustrateurs des oui je ne sais pas si on peut dire illustrateurs mais par des personnes chez Diamant Tart Club pour vraiment que ça soit zone par zone et pas confetti et tout enfin bref c'est un plaisir à faire les toiles d'ac tant par la qualité de la toile que des diamants etc elle a donc 58 couleurs il y a au niveau des AB alors je ne sais plus j'avoue 2 AB j'ai l'impression et 3 poussières de fée je vais vérifier ça tout de suite ne bougez pas alors Diamant Tart Club je vous dis ça dans quelques instants non oui elle était là je l'ai perdue mais pourquoi ça ne bouge plus directement oui je l'ai là alors elle a c'est ça 2 AB et 3 poussières de fée c'est exactement ça et donc les 3 poussières de fée c'est un rouge orangé donc c'est le orangé là dans les vitraux un jaune qui est aussi dans les vitraux le jaune que vous voyez dans les touches de couleur là enfin dans les touches de lumière et un blanc qui est aussi ici voilà et ah bah c'est la neige en fait toute la neige vous voyez là le dessus blanc la neige et tout c'est du AB pas du AB du poussière de fée blanc et au niveau des AB on a un rouge et un rose donc le 1 et le 2 il ne doit pas y en avoir beaucoup je pense des AB ah alors j'en ai vu là alors là il y en a des petits 2 dans ce nœud là des petits 1 et des petits 2 ah les petits 1 c'est du rouge ah du rouge là ici aussi dans les vitraux là le trait rouge les traits rouges aussi bon je ne vais pas je ne vais pas ouvrir le boutin mais ah c'est du orangé le poussière de fée est-ce que oui vous le voyez là c'est du orangé est-ce qu'on peut voir autre chose ah le AB rouge ici je pense que vous le voyez aussi est-ce que j'arrive à capter autre chose sans ouvrir ça va pas être facile ça j'imagine que c'est le blanc poussière de fée oui ah il y a 2 sachets parce qu'il y a beaucoup de neige les 2 sachets de blanc là vous voyez c'est du poussière de fée mais vous n'allez absolument pas voir est-ce que je vois autre chose là de visu ça n'a pas l'air ah mais si il y a du rose AB il est là le rose AB regardez elle est incroyable bon je vais tenir la toile devant moi pour que vous puissiez un peu voir la taille par rapport à moi et je vous retrouve tout de suite me revoilà alors attendez parce que c'est un peu le bordel voilà la bête la bête et pourtant je suis un morceau vous me connaissez attendez que je je me mette pas le cul dans le poil voilà la bête est-ce que vous la voyez oui voilà voilà elle me cache en largeur elle me cache c'est pas chose facile je peux vous le dire non mais elle est incroyable j'essaie de vous la montrer d'un peu plus près de toute façon vous avez vu le rendu diamanté je vous ai montré la photo tout à l'heure et j'ai plus de batterie flûte c'est la fin de la vidéo heureusement voilà elle est magnifique et merci à toute la team merci à ceux qui ont fait des petits dons mais il fallait pas et gardez vos sous en plus c'est bientôt Noël gardez vos sous mais elle est incroyable merci à tous je vous fais des gros bisous j'espère que cet unboxing vous a plu prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye je vous dis à très bientôt